Salut tout le monde, c'est BaroX et une nouvelle vidéo aujourd'hui avec une nouvelle review et aujourd'hui on a un joueur Foodbird Day, Leroy Sané. Cette carte est très intéressante car elle a reçu un changement de poste, elle est passée d'Eli à Axial, c'est pas n'importe quel changement et c'est très utile parfois. Bien sûr que la plupart de vous vont le mettre en buteur parce que pour moi aussi c'est un poste naturel, on est lié, ça sert pas à grand chose parce que son drive n'est pas suffisant. Mais à part ça c'est une très bonne carte et le meilleur de ses informes jusqu'à maintenant. D'abord on a 99 dans la vitesse, ça a été toujours son point fort et maintenant se l'est encore plus que jamais. Cette vitesse est très stratégique pour franchir les lignes défensives très facilement grâce à des appels et de passes en profondeur bien calculées. On a aussi une belle amélioration au niveau du tir avec un positionnement finition puissance de tir et tir de loin et les volets bien sûr. Mais malheureusement ce sera pas suffisant parce que le calme va gâcher tout ça. On a aussi un changement énorme dans la passe avec maintenant assez de vision sans très passes courtes et sans oublier l'effet pour mettre de belles passes et être un bon constructeur de montée. Sa tête a été aussi largement améliorée mais malheureusement ce n'est pas encore suffisant pour faire le poids dans les coroners ou bien dans une situation très encombrée. On a maintenant une endurance de 88 et une force de 78 qui maintenant en compagnie de cette vitesse va permettre de facilement claquer la défense adverse. On a aussi un dribble excellent mais malheureusement un peu déséquilibré parce que tous les stats vont vers l'agilité. Et n'oublions pas le facteur de la taille qui a aussi une énorme influence sur le style du dribble du joueur et celui là ne favorise pas un bon dribble pressé et rapide. Avant de choisir le poste sachez très bien qu'il a 3 étoiles de pieds faibles alors avant de le mettre en il y est remplaçant et ben mettez ça dans votre tête. Pour l'instant je crois que Buter c'est le meilleur poste pour lui parce qu'il permet d'utiliser sa vitesse énorme sans dribble et sa finition sans physique. Bien sûr oubliez de le mettre en amont c'est parce qu'il manque cruellement de calme, il a aussi pas de tir de loin alors il va vous décevoir. Alors pour la performance je crois que je vais lui donner 8,7 parce qu'il manque dans quelques domaines mais il est parfait dans le reste. Et pour le rapport qualité près et ben c'est l'AF des nouveaux joueurs, ça n'est en axial pour la première fois alors il va certainement coûter 600 000 minimum. Alors ça sera un stake sur 10 et oubliez de l'acheter, si vous l'avez en non-échangeable et ben vous le gardez et vous le mettez titulaire. Bon les amis je crois qu'on arrive à la fin de cette review, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un j'aime, on se retrouve à très bientôt pour une autre. Alors on se dit au revoir à la prochaine très bientôt et merci à tous. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz